Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui me découvrent moi c'est Tristan et je suis le CEO de l'agence WordPress WooCommerce Ingenius. Depuis notre création on accompagne plus de 200 clients à créer des sites performants qui apportent des résultats en utilisant WordPress pour faire de la génération lead et WooCommerce pour les sites e-commerce. On s'occupe à la fois de la partie design, de la partie intégration, de la partie développement ainsi bien sûr que leur référencement naturel. Et on est maintenant plus de 16 au sein de l'agence. On propose également la création de sites e-commerce clé en main avec garantie de résultats c'est notre service radicaux. Mais assez de parler de moi dans cette vidéo, je souhaite te partager mon expérience sur le rachat et la vente de site. Tu y découvriras les astuces ainsi que les points de vigilance quand tu vends ou que tu achètes un site. Je t'expliquerai plus loin dans la vidéo l'histoire de ma première vente et de mon premier achat. Première partie comment on achète un site. La première question que tu peux te poser c'est comment on achète ou l'on vend un site internet. Il n'y a pas vraiment de règles. Tu peux l'acheter directement depuis un vendeur, depuis un broker ou depuis une plateforme. Alors forcément les règles ne sont pas les mêmes quand tu achètes depuis le vendeur en direct ou depuis une plateforme. En passant par un vendeur directement tu ne vas pas payer de frais de commission mais tu risques de ne pas te faire accompagner correctement. C'est vraiment à toi de faire attention aux critères de la valorisation de revente pour ne pas te faire avoir. A l'inverse en passant par une plateforme tu es plus serein si le partenaire est sérieux. Une des plateformes les plus connues sur le marché actuellement est DotMarket. Dans ce cas un account manager va vérifier et fixer un prix de vente juste de la boutique. Tu as moins de chance de faire une mauvaise affaire mais du coup les tarifs seront toujours un peu plus haut que le marché et c'est normal. La différence de prix étant dans la commission du site. Passer par un broker revient un peu à passer par une plateforme. Tu as parfois des deals exclusifs mais tu fais confiance aux brokers. Les pires deals que j'ai vu passer étaient par des brokers. Ce n'est pas forcément que je déconseille mais je pense qu'il faut faire attention du coup à la confiance que tu as avec la personne et la fiabilité de cette personne. La question que tu peux te poser à ce stade c'est comment valoriser un site e-commerce. Deuxième partie donc la valeur d'un site e-commerce. Un site se vend en règle générale entre 10 et 40 fois son bénéfice mensuel. La fourchette est très large mais beaucoup de critères rendent en compte en réalité pour la valorisation d'où l'écart énorme. Voyons de suite les cinq critères les plus importants. Un des premiers critères est le type de site e-commerce et son business model. Est-ce que c'est un site avec du dropshipping ? Du stock ? Beaucoup de produits ? Forcément un site en dropshipping sera bien moins valorisé qu'une marque reconnue ou le multiplicateur peut être bien plus grand. Le deuxième critère selon moi c'est l'ancienneté de la marque ou du site. On ne valorisera pas un site qui a six mois comme un site qui a cinq ans. Pourquoi ? Ça peut paraître injuste mais en réalité c'est parce que d'une part avec un site e-commerce de six mois tu n'es pas certain de la stabilité du business. Ensuite pour des raisons propres au nom de domaine et au référencement un site aura une meilleure autorité s'il a de l'ancienneté tout simplement. Le troisième critère est son trafic et sa source de trafic. On va regarder bien sûr les statistiques standards comme le volume de trafic mensuel, le taux de conversion et le taux de rebond. Mais le trafic à lui seul ne compte pas. Il faut aussi regarder sa source de trafic. Les sources stables et peu risquées comme les emails et le référencement naturel sont bien plus valorisés que les publicités. Dans l'ordre je dirais que la valorisation se fait avec la base email, le SEO, le SEO donc la publicité payante Google et en dernier les social ads. Le quatrième critère est la fidélisation et la récurrence client. On va regarder généralement quelques critères comme la LTV appelée lifetime value c'est à dire en moyenne les revenus totaux rapportés par un client. On va regarder la récurrence des commandes, la partie fidélité, bien entendu combien de clients reviennent et à quelle fréquence. En cinquième point on regarde généralement également la complexité du business. Cela peut englober pas mal de choses comme l'existence ou non de barrières à l'entrée, la tendance du marché, la qualité de code du site, la logistique, la facilité du transfert du business. Bref, ça peut englober pas mal de choses. Quatrième partie mon expérience. Pour ma part je suis à la fois acheteur et vendeur. J'ai vendu mon premier site de dropshipping réalisé en 2018 et vendu en 2020 et le site est toujours en ligne. Ce site c'est Chakra Shop. D'ailleurs ce qui est drôle c'est qu'il a été vendu une première fois puis revendu et ce site est finalement revenu en maintenance à l'agence et on y prend soin. J'ai vendu le site pour 60 000 euros à l'époque soit environ 18 fois le bénéfice mensuel. J'ai également acheté il y a maintenant quasiment un an le site peintures sur toile.com. C'est un site de tableau personnalisé où l'on vend des toiles et tableaux peints à la main. Sur le papier c'était une très belle affaire. Le site faisait environ 1000 euros de CA mensuel, 30% de marge brute et ayant déjà un site de tableau je trouvais les peintures peintes à la main vraiment trop stylé. Alors forcément avec juste 1000 euros mensuel le site ne valait pas grand chose. On parle d'un achat à 16000 euros. Le risque étant fait je me disais que cela servirait d'un beau use case à l'équipe. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Le site était effectivement bien référencé mais sur un CMS inutilisable appelé shop application et rien n'était automatisé. On a dû migrer tout le site et on a perdu environ 30% du référencement naturel à cause des différences trop importantes entre les CMS malgré les précautions prises sur les rédirections et les contenus. On sait bien qu'un changement de CMS à l'agence peut faire chuter le référencement naturel. On pratique plein de migration soit depuis Shopify soit depuis PrestaShop et on constate en règle générale une baisse de 10 à 15% temporaire. Parce que j'estime qu'on fait du bon travail à l'agence, cette pèse est rapidement compensée par le taux de conversion revu à la hausse et on constate souvent des prises de position plus hautes qu'avant la refonte après quelques mois. A ce moment là je me dis que si le site fait 30% de marge même avec moins de référencement naturel cela devrait aller. Mais non. En fait on s'aperçoit que les sites bien qu'avec 30% de marge que le précédent propriétaire commandait les toiles uniquement et montait lui-même les châssis. Dès que l'on a commencé à expédier les tableaux complets délégués à l'usine on était en perte et ce n'était pas tout. Bien que les tableaux étaient vraiment stylés et il n'y avait aucune communication et aucun flot d'email pour prévenir les clients des délais. On avait du coup beaucoup de SAV pour très peu de commandes. Bref, on a dû mettre la main à la pâte sur ce projet. Première étape, refondre le site pour monter le taux de conversion catastrophique du site internet. On a créé des maquettes assez simples pour limiter les frais de refonte. On est sur un petit site pour environ 3000 euros et on a doublé le taux de conversion en gardant la structure simple et efficace. Deuxième étape, récupérer absolument les 30% de référencement naturel grâce à une amélioration technique du référencement avec une optimisation de performance et un meilleur maillage interne. On a également acheté des backlinks pour rebooster un peu le site. Troisième étape, augmenter les marges au plus vite. On a renégocié les tarifs de livraison avant de changer de fournisseur de châssis et avant de monter légèrement les prix. Quatrième étape, améliorer l'expérience client et la conversion avec la mise en place de marketing via email. On a créé des séquences email de paniers abandonnés et de poste achat. Au fur et à mesure, les résultats se sont améliorés et à date, le site fait environ 40% de marge brute et on a dépassé des 6 chiffres mensuels quasiment exclusivement en organique. Comme tu peux le voir, le rachat d'un site n'est pas une mince affaire et il faut être vigilant sur les sujets spécifiques du business au-delà des critères que je t'ai donné plus tôt. La réussite dans ce domaine ne se limite pas à la connaissance théorique des critères de valorisation mais elle implique également une compréhension pratique du marché et une capacité à s'adapter rapidement aux réalités du business en ligne comme tu as pu le voir dans ce use case. Voilà, j'espère que mon expérience en achat et vente du site t'a été utile. N'hésite pas à poster des questions en commentaire si tu veux en savoir plus sur un sujet spécifique lié à la vente ou à l'achat de site. C'était Tristan, on se retrouve très bientôt. Allez, ciao !